Musique Salaam, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je propose de réaliser une recette très facile, très délicieuse. Une recette de riz à la sauce tomate et aux légumes. Sans trop tarder, je vous laisse avec les ingrédients et la recette. Donc pour la réalisation de cette recette, on aura besoin de quelques morceaux de viande d'agneau. Un bel oignon râpé. On aura besoin également du persil haché. Une belle carotte découpée en petits dés. Une poignée de petits pois. Quelques gousses d'ail. Du thym. Une demi-cuillère à soupe de tomate concentrée. Une belle tomate râpée. Un verre de riz. Et comme épices, je vais utiliser du paprika, du poivron noir et bien sûr, on aura besoin du sel. Tous les détails sur les ingrédients, vous allez les retrouver en bas de cette vidéo dans la description. On passe maintenant à la préparation. Dans une cocotte et dans un bon filet de l'huile de tournesol, on va faire revenir l'oignon éminci et la viande d'agneau. On mélange le tout. On rajoute tous les légumes. La carotte découpée en petits dés. Les petits pois. Le persil haché. La tomate hachée. Le thym. Je mélange le tout. Ensuite, je vais saler. Je rajoute à peu près une cuillère à café de sel. Je continue de mélanger. Tout cela sous un feu doux. Ensuite, je rajoute du poivron noir. Et du paprika. On va dire une demi-cuillère à café de chaque à peu près. Après, je rajoute la tomate concentrée et les gousses d'ail hachées. Donc j'ai mis tous les ingrédients à la fois. Je mélange et je laisse cuire le tout sous un feu vraiment doux. Je ferme la cocotte. Je laisse cuire pour une durée de 45 minutes à peu près. Donc, on n'a pas rajouté de l'eau. On laisse cuire seulement sous un feu doux. Et en parallèle, je vais faire cuire le riz. Après 45 minutes de cuisson sous un feu doux, ma sauce est bien cuite. La viande et tous les légumes sont bien cuits. Et à ce moment-là, je rajoute le riz que j'avais déjà pré-cuit. Je mélange le tout. Et mon plat est bien prêt pour être dégusté. Donc, c'est un plat très bon et sans complications, très facile à réaliser. Et voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo que j'espère vous a plu. Donc, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager avec vos amis, vos proches, votre famille. Et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications lorsque je poste une vidéo. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. Salam Sous-titrage ST' 501